L'insurrection islamiste aux Philippines est un phénomène ancien qui naît sur l'île de Mindanao, au sud de l'archipel, île majoritairement musulmane. A la fin des années 60, les Moros, musulmans, s'organisent pour revendiquer une forme d'autonomie par rapport au pouvoir central de l'archipel, à majorité catholique. Jusqu'en 1976, les affrontements entre le gouvernement et le Front National de Libération Moraux, MNLF, font plus de 60 000 victimes. 1977, des dissidents du MNLF créent le MILF, le Front Islamique de Libération Moraux, hostile aux accords d'autonomie conclus entre les Moros et Manille. Aujourd'hui, le groupe Abu Sayyaf est l'un des plus importants des nombreux groupes insurrectionnels aux Philippines. Formé dans les années 90 par d'anciens membres du MNLF et financé par Al-Qaïda, il s'est spécialisé dans les enlèvements de Philippines et d'étrangers. Isnilon Apilon, le chef d'une des factions d'Abu Sayyaf, a prêté allégeance à l'État islamique en 2014. On le considère comme l'émir d'EI en Asie du Sud-Est. Mais cet engagement idéologique est contesté par des experts qui estiment qu'Abu Sayyaf est davantage une organisation criminelle qu'un groupe religieux. Mahote, un autre groupe qui ne compte que quelques centaines d'hommes armés dans ses rangs, protège Isnilon Apilon. Depuis mai 2017, le président Rodrigo Duterte a lancé une opération militaire d'envergure et décrété la loi martiale sur Mindanaou. Son objectif est de déloger les combattants islamistes de la ville de Marawi et empêcher la création d'un califat dans le sud des Philippines. En plus de 40 ans de guérilla, l'insurrection a fait 120 000 morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...